Et action ! Maleus Maleficarum C'était le manuel de référence de la chasse aux sorcières pendant l'inquisition. Vous qui lisez le latin ? Soumis desiderantes affectibus. Ça veut dire quoi ? Alors si on y ressemble... C'était un vrai plaisir, notre premier jour de tournage, de se retrouver. Il y avait une sensation de revenir en famille. Super, c'est vachement bien ! Sur cet épisode-ci, c'est agréable parce qu'on retrouve Yvan Fégivert qui avait déjà travaillé sur la saison 1. On a eu Olivier Barma et après, on a de nouveaux réalisateurs qui arrivent. Alors c'est agréable aussi, mais c'est aussi toute une autre construction. Il faut se re-rencontrer, il faut se comprendre, il faut redéfinir son personnage. Parfois le changer un peu, accepter qu'on rajoute des choses, qu'on en enlève d'autres. On se trouve dans la maison de Claude, la vieille sorcière du village, qui profite des filles. Une bande de jeunes filles, un petit peu des cas difficiles. Qui sont un peu rebelles, qui s'ennuient beaucoup, donc qui traînent beaucoup. Et malheureusement, qui tombent un peu dans la drogue et l'ennui. On joue vraiment des jeunes filles un peu tarées. Et puis en fait, ça fait aussi partie de l'ambiance du village et des deux épisodes qui est assez lourde. C'est un truc très, un peu dark, un peu sombre. C'est une sorte de sorcière moderne, qui prépare des mixtures, qui distribue des pierres, de lunes, qui protège du mauvais sort. Il faut jouer le jeu, c'est les rivières pourpes. C'est un univers très particulier. Il ne faut pas essayer de rendre ça réaliste. Il faut essayer de le nourrir, mais en acceptant les codes du conte de fées ou du conte de sorcières, en l'occurrence. C'est dans un village. Les agriculteurs qui deviennent un peu fous, qui tuent leurs vaches. On est vraiment dans une ambiance typiquement grangée. Le commissaire Nîmence, c'est un personnage qui est un ours mal léché, mais qui est peut-être un flic un peu plus jusqu'au bautiste que moi je l'aurais été si j'étais resté dans la police. J'étais un peu plus branleur. Avec l'âge aussi, on le joue aussi sur la fatigue, on le joue sur la fin de carrière. Ses illusions, il n'en a plus. C'est un personnage très attachant à jouer. Je l'ai retrouvé avec beaucoup de bonheur et de facilité. Action ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ne vous inquiétez pas, votre fille va bien. Elle est en bas. Alors, c'était le gagné de flots d'Océane, d'Elsa et d'Estée ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !